C'est que le voile, lorsqu'il est une contrainte, il pose problème. Même s'il avait une signification politique, avec le développement de l'islam politique, si on peut l'appeler comme ça, le voile est devenu aussi, a eu une signification politique. Mais reste aussi, il a été rejeté aussi par beaucoup de femmes, même dans les pays d'origine, par les femmes arabes, certaines femmes arabes et musulmanes, c'est parce qu'il s'est mis à être imposé, c'est devenu une contrainte. Mais à partir du moment où ici, on est dans une société, disons, démocratique, comme vous avez dit tout à l'heure, la question, c'est d'expliquer aussi aux Québécois et aux Québécoises que le voile porté ici, dans un pays démocratique, théoriquement, il n'est pas porté sous l'effet de la contrainte. C'est une expression de liberté. C'est une forme d'expression de liberté et ça, on ne peut pas le nier. Moi-même, j'ai interviewé plusieurs femmes voilées et je peux vous dire que mes convictions n'étaient pas celles-là avant, mais je suis convaincue qu'au moins une grande partie de ces femmes portent le voile par conviction, par choix. Il y en a beaucoup qui l'ont fait par choix. Alors, à partir de là, il est impensable que dans une société démocratique, on puisse ne pas reconnaître aussi ce libre choix à ces femmes, même si on est contre le port du voile. Maman, je... Maman, je...